Alors Dominique, tu fais partie du groupe de prière Gloria Cana de REP. La question qui t'est posée, comment est-ce que dans ce groupe de prière, et actuellement avec la pandémie, vivez-vous la fraternité ? Bien, écoute Pierre, je vais repréciser un peu les choses. Donc dans notre groupe Gloria Cana, un des textes fondateurs de notre groupe de prière, c'est un passage de l'évangile de saint Marc, donc la guérison du paralysé. Donc la scène se passe de telle façon que Jésus est dans une maison surbouquée, impossible de pénétrer dans cette maison, et quatre porteurs ont dans l'idée de présenter un homme paralysé à Jésus. Or, impossible d'accéder au lieu. Donc ils ont l'idée d'ouvrir le toit, de dégager donc une partie du toit et de descendre par décordage, donc un paralysé à Jésus. Donc pour notre groupe, nous sommes donc des porteurs, c'est-à-dire que nous présentons à Jésus des personnes en souffrance, ou des personnes malades, ou des personnes qui nous sont confiées, que nous connaissons ou non, pour les porter dans la prière. Donc c'est notre texte fondateur. Quand la pandémie est arrivée, nous ne pouvions plus nous réunir comme habituellement tous les lundis soirs. Donc l'idée a germé de créer un compte WhatsApp pour maintenir un lien fraternel entre nous, voire plus largement, pour échanger, maintenir un lien entre nous et autour de nous. Donc ce compte WhatsApp a permis de partager des moments vécus, d'exprimer l'oral vol, et par retour, donc il y a eu des encouragements de l'un ou l'autre, des partages de bonnes et de moins bonnes choses, et de soutenir aussi ceux d'entre nous qui étaient au front, à savoir deux soignants. Quand les règles sanitaires l'ont permis, nous avons proposé dans deux églises différentes de notre secteur, à Rêpes et à la Rivière, un temps de prière, un nombre restreint, puisque nous ne pouvons pas le faire autrement, en modifiant notre formule habituelle, et en proposant des temps de prière à des personnes qui ne fréquentent pas habituellement notre groupe. Cela a permis d'autres échanges, nous avons dû simplifier notre façon de vivre notre foi, et progressivement, quand les règles se sont assouplies, nous avons élargi donc le nombre de personnes présentes, et du coup, nous n'avons ouvert qu'une seule église. Et dans la prière, à un moment donné, on s'est dit, parce que nous aussi, on avait aussi des creux de vagues, on s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous ? Qu'est-ce que tu attends de nous ? Comment ? Qu'est-ce que tu veux de nous, finalement ? Sachant que, bon, santé est quand même brillée, malgré tout. Donc, une parole est arrivée dans la prière, c'est consoler, consoler mon peuple. Donc, en réfléchissant à plusieurs, on s'est dit, mais qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous aimons, déjà nous, dans notre quotidien ? Donc, plusieurs d'entre nous, aimaient marcher dans la campagne, on s'est dit, pourquoi pas, proposer tout simplement des balades à d'autres personnes qui ne fréquentent pas du tout notre groupe, mais qui sont peut-être isolés, qui sont en manque de contact, mais du fait d'être dans la nature, bon, c'était moins problématique que d'aller chez les personnes. Et donc, certaines ont accepté notre position et ont été enchantées. Donc, ces temps ont été l'occasion d'échanges, de fournir, de confidences. Et nous-mêmes, nous avons été surpris, finalement, de la portée de cette proposition qui paraissait bien banale, bien sommaire, mais qui, finalement, ouvrait des changes possibles. Donc, du coup, le bilan qu'on en ferait, c'est que ce temps fraternel, ces temps fraternels d'échanges, nous ont permis d'aller plus loin dans un temps contraint, mais, en fait, d'aller au-delà de nos limites et de notre zone de confort et de nous tourner vers des gens où, peut-être, on serait passé à côté d'eux, habituellement. On serait resté dans nos petites habitudes. Et là, nous avons dû inventer. Mais c'est un peu le Seigneur qui est venu nous bousculer et nous nous recrutons.